Pour plus de vidéos replays, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM, appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Aujourd'hui, au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, maître, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui est reproché à Boubacar Sey de Horizons Sans Frontières ? Mettez-moi la parole. Bonsoir à votre respecteur. Et depuis l'année dernière, je ne me suis pas présenté devant les plateaux télé, l'occasion pour moi peut-être de leur souhaiter les merveux dans ces conditions extrêmement difficiles où quand même l'essentiel de leur liberté sont restreints. Pour revenir donc à votre question, il faut dire que si moi je me suis déplacé à la demande d'Amnesty International sur le Président par ailleurs, c'est parce qu'au moment où il avait été arrêté, il ne savait pas exactement ce qu'il était reproché. Comment ça s'est passé réellement avant de venir sur les raisons ? Il ne savait pas, il était parti en vacances comme chaque année voir sa famille en Espagne. Il faut savoir que M. Babacar Sey a vécu en Espagne, sa femme vit ses enfants également. Il a décidé volontairement de venir s'installer au Sénégal et que c'est à l'occasion qu'il sera en Espagne pour rendre visite à sa famille. Et à l'occasion de chaque fin d'année, il sera en Espagne pour cela. Donc cette année encore, il l'a fait et c'est au moment de revenir, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, qu'on l'a arrêté. Mais sur ça, il faut savoir que les gendarmes ou les policiers qu'il avait arrêtés savaient que ce jour-là, hier nuit, il allait atterrir à Dakar, parce qu'avant de venir, il avait parlé avec un agent des forces de sécurité de défense. Et les forces de sécurité de défense avaient reçu mandat de l'arrêté ? Oui, ils avaient reçu mandat de l'arrêté. Il a été arrêté au commissariat de l'aéroport de Blaise Dagne. Et ensuite, les éléments de la section de recherche, on voulait le chercher. Qu'est-ce qu'on reproche à Bouba Karsay ? J'avoue qu'à proprement parler, personnellement, je ne sais pas, je me suis entretenu avec lui. Et il semble simplement que c'est par rapport à des propos qu'il avait tenus en octobre-novembre 2019, et auquel, à l'époque, le secrétaire d'État, n'est-ce pas, s'agir des émigrés ou des Sénégalais de l'extérieur, M. Moïssa, avait apporté un démenti. Et donc, lui, c'est la raison pour laquelle il est parfaitement surpris de voir qu'aujourd'hui, pour des faits qui remontent à presque trois ou quatre mois, qu'on l'arrête comme ça, sans raison vraiment sérieuse. Et est-ce que vous pouvez revenir sur les allégations qui ont été faites ? Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque ? Bon, à l'époque, il avait simplement dit, il s'est connu du tout, c'est pas violer le secrétaire d'une enquête, il avait dit que le Sénégal doit quand même s'arrêter, faire une évaluation sur les fonds que l'Espagne, en tout cas l'Union Européenne, avait affecté au Sénégal pour la gestion des questions relatives à l'immigration. Et donc, il a estimé qu'il y a eu quelque part des détournements. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on semble lui reprocher. Alors, surtout qu'en soltant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre de la Sénégalais de l'extérieur, en tout cas le secrétaire de l'État de l'extérieur, avait apporté un démenti. Donc nous estimons, nous en tout cas au sein de Amnesty, qu'il s'agit là quand même d'une arrestation arbitraire qui ne repose qu'aucun fondement, puisqu'à Poc m'a parlé, M. Babacar Sey est membre d'une organisation, quelque part, de défense des droits de l'homme, puisqu'il s'occupe essentiellement des questions liées à l'immigration. Et donc, s'il se prononce sur ces questions-là, c'est quelque part, on cherche à le museler, et donc l'empêcher d'exprimer une liberté, n'est-ce pas, par rapport aux préoccupations de l'organisation. Qui chercherait à le museler ? Qui ? C'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, de source sûre, l'on sait que ces décisions émanent des plus hautes autorités de l'État. Et donc, permettez quand même à cette occasion, à Amnesty, n'est-ce pas, de marquer son énigination et de demander solennellement, mais fermement, sa libération immédiate. Et donc, vous mettez en cause la tutelle, le ministère des Affaires étrangères. Non, pas le ministère, les plus hautes autorités, je ne vais pas entrer dans les détails, j'espère que vous me comprenez, M. Fall, à ma galeté d'avocat, il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas revenir. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'une décision qui provient des plus hautes autorités de l'État. Et donc, l'on ne comprend pas pourquoi subitement, l'État du Sénégal veut empêcher un citoyen qui demande à ce qu'il faut rendre compte, parce qu'il faut savoir que l'État a l'obligation de réduction des comptes, on arrête ses citoyens simplement parce qu'il a demandé, n'est-ce pas, il a formulé une demande parfaitement. Et présentement, il est entendu où ? Présentement, il est à la section des recherches. Et il faut préciser que lorsqu'il était entendu, c'est vrai qu'on lui avait notifié son droit de se faire assister par son avocat, mais comme lui, il estime qu'il n'a absolument rien à se reprocher, eh bien, il a accepté avant que je revienne, moi, qu'il soit entendu hors de la besoin de son avocat. Et donc, aujourd'hui, il pensait que comme c'est juste des explications que l'on lui demandait, il allait les fournir et partir. Mais malheureusement, semble-t-il, il a été gardé à vue. Et selon les informations que j'ai lu également, il serait certainement déféré au parquet le lundi. Nous trouvons que cette situation est gravement anormale, sur le plan des libertés individuelles et politiques, inacceptables, même si aujourd'hui, on est en période d'état d'urgence, nous estimons que pour des propos qui remontent à plus de trois mois, il est inacceptable qu'un citoyen sénégalais, de surcroît, qui se bat pour la prise en charge des préoccupations d'autres sénégalais, des jeunes sénégalais, aujourd'hui, qui sont morts dans les bateaux, dans les déserts, donc qui se préoccupent de ça et qui demandent à l'État d'expliquer, de rendre compte et qu'on l'arrête pour ça. Et je l'ai dit tout à l'heure à un ami, aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que l'État du Sénégal, avec l'obligation de port de masque, cherche de façon inconsciente et par des artifices juridiques inacceptables à m'isoler le peuple sénégalais. Est-ce qu'on lui avait intimé l'ordre de ne pas sortir, de ne pas quitter le territoire sénégalais ? À ma connaissance, non, il ne m'en a pas parlé, aucune question dans ce sens dont lui a été posée. Donc, Jerejof nous a recevoir Maître Amadou Diallo, Maître Amadou Diallo qui a été défendu qui est à l'Amnesty International. Il a été à l'Orizona Sans Frontières, qui a été à l'Espagne, qui a été défendu l'Aéroport International Blaise Diagne. Maître Amadou Diallo, tu as été à l'Avokat de l'Aéroport de l'Espagne, pourquoi est-ce qu'il a été défendu ? Pourquoi est-ce qu'il a été défendu ? Comme je l'ai dit à Nassalan, il ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il a été défendu. Parce que les Sénégalais, comme Babakar, c'est un Sénégalais, qui a été défendu de l'Espagne, il a décidé, il a été défendu, de rentrer au Sénégal, créer une organisation qui a été défendu sur les affaires d'immigrés. Donc, il a été défendu en octobre-novembre 2019, il a été défendu qu'il a été défendu pour que les fonds, les fonds, l'Union Européenne, l'Espagne, l'Union Sénégal, pour gérer les affaires d'immigrés, et bien, les fonds ont été défendu la gestion, la gestion, il faut qu'on ait défendu. Mais nous avons aussi, par rapport à la situation qui s'est posée par la suite, parce que ça n'a pas réglé le problème, nous avons aussi, ce qui s'est posé par la suite, donc, à l'époque, le ministre du secrétaire d'État du Sénégalais de l'Espagne, a été démenti, donc, dans ce sens, le décembre, chaque année, comme nous l'avons fait, il y a des familles qui s'est posé par la famille, qui s'est posé par la famille, avec les enfants. Ce que vous avez dit, c'est qu'il a dit, c'est qu'il a dit, qu'il a pris l'État du Sénégal, l'Union Européenne, qui s'est posé par l'État du Sénégal, et qu'il a dit, qu'il a dit, et qu'il a dit, que nous l'avons fait. Non, nous l'avons fait venir dessus, et que s'il a fait partir, nous l'avons faitацию par l'État du Sénégal, nous l'avons fait partie de la réduction des comptes. L' TAble, on Choose l'utilisation fonds et les avantages. Alors, nous nous l'avons fait plus pulver medio, et on clique en, à partir d'une section de recherche, vers l'écaut de 11h. parce que t'es le souverain du manier mais comme une commissaire à l'aéroport je n'ai m'opparé juste ma audience d'un commissaire à l'aéroport n'y aiment depuis dix heures indignes et co section de recherche à l'aéroport le fanat deux heures du matin l'exemple de l'église l'école nana nous cherche mais va faire partie du mode de gueule américain donc parce que mon bataille à ta rue tu n'y est que de l'europe bingo gissé l'ombre à l'époque qui me sénégal n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord et aujourd'hui il considère qu'on ne fait d'appliquer sa dignité et je pense que l'opinion nationale et l'international n'y a pas d'accord parce que qui ne remontent pas à l'europe à l'europe et l'europe et l'europe donc si on peut doubler si conchueuse m elle n'a pas d'accord pour nous dépérer que le plus rapidement aussi là d'aider au monde guinne sénégal non l'eau lui ya caro moco parce que moi moi t'es être interrogé sur l'or japonais l'eau à l'aube japonais aussi s'y interdit le mot guinne sénégal et canadien à mon jahier a l'air à L'avocat est sur la procédure, mais au niveau de l'amnistie internationale, l'État du Sénégal doit le libérer le plus rapidement possible parce que cette situation-là est inacceptable. L'avocat est sur le plan d'arrivée en l'avocat, président d'Amnesty International. C'est à dire que c'est Babakar Sey, qui est venu à l'Horizon Sans Frontières, à l'Espagne, à l'aéroport international de Belgique. C'est tout mal, c'est tout mal, c'est tout mal, c'est qu'il y a eu des états du Sénégal. Quand on a eu l'Union Européenne de Sénégal, c'est tout, c'est tout, chers téléspectateurs, pour le soir d'info d'aujourd'hui. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Media et à 22h, vous aurez votre grand top.